bien oui sauf qu'il nous y mange et voilà voilà bonjour professeur qui ou bien et bonjour j'ai tout qu'il peut connecter le youtube le facebook instagram tout alors moulin vidéo pour qu'ils aient pas porté à sa live là le but de sa de sa interview là aujourd'hui c'est qu'il nous peut causer un peu le ministère prophétique ministère du prophète l'office du prophète et aujourd'hui on a un homme de dieu qui m'ont vraiment respecté honoré souvent des fois m'offre une cause m'offre une cause l'île de moi une vidéo parce que c'est l'équipe comment on fait ça ordinement en tant qu'il pasteur alors c'est un prophète et moulin qui soit accueillé la biblia quand nous accueillait un prophète en qualité d'un prophète nous gagne reward d'un prophète amen alors moulin fait ce qu'on est qui cela le david ministres tv bien sûr et le prophète est aussi capable de mettre ça le sur facebook nos problèmes afin qu'ils soient que la communauté quotidienne enfin peu importe c'est capable de en lire du fils dit ok et bienvenue pour faire merci david de l'invitation et salutations à la famille que ton amène mais si alors aujourd'hui l'un à l'un à l'un à l'un à l'un à une question de l'année question et nous connaît qu'il ou en a l'office du prophète on est ministère prophète alors nous connaît qu'il a beaucoup beaucoup qui qu'elle beaucoup chez tuban jeune qui de nos jours j'ai mon budget de confusion non mais vu qu'il le monde prophétique pan est tellement paraitre dans ma dernière année mon collègue nous connaît cela c'est pour cela qu'il j'ai fait le médecin de mon équipe pour qu'il m'occupe vraiment et faire un faux à question ok ma personne f à q et c'est là qu'il m'occupe pour juste des trois pas d'une efficace sur l'une à l'un à l'un à l'un à l'un à l'un à l'un de qui tout qu'il se fait pour la grâce mondiale et vos premières questions c'est comment ou définir le prophétique comment ou définir le prophétique d'accord le prophétique dans ce description plus simple qui était c'est la méthode de communication en dieu et l'homme c'est la fréquence de communication en dieu et l'homme le prophétique c'est ça jean 10 27 jésus dire mes brebis mes brebis des chrétiens entendent ma voix et écoutent et m'obéissent le prophétique c'est la fréquence de communication fréquence de communication de dieu communiquant à l'homme c'est à dire entendre comprendre c'est ça le prophétique en général pour tous les chrétiens mais une petite chose qui 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 n'a beaucoup personne pas trop comprend est ce qui nous peut cause entendre entendre ça veut dire que que dieu les les cause avec son peuple est ce qui l'une catégorie de personne ou soit l'une générale vous les précise à bien il y a une catégorie de personnes pour ce tout le monde chrétien qui n'a accepté christ comme seigneur et sauveur et nous recevoir jésus christ comme seigneur et sauveur baptisé et je démence avec le seigneur et puis dans le péché ce n'est plus dans le monde je démence avec jésus c'est sa catégorie de personnes tous les enfants de dieu qu'ils convertissent aujourd'hui et même jusqu'à plus anciens qu'ils convertissent dans la terre jusqu'à ce qu'est l'équipe exerce d'avoir les ministères c'est une catégorie d'une des autres intégrés dans mes brebis là mais c'est une démence dans le monde je démence avec jésus il est plus difficile de l'avoir de dieu à cause de péché catégorie d'une démence de la voie de dieu c'est les enfants de dieu comment on fait que si tu es là ça revient c'est là une brebis de seigneur qui pour pas coûte la voie amen amen moi on a une deuxième question qui bien est pour autant quelle différence est là entre le don et le fils d'accord le nom de guider le jour où tu mounes plutôt tu tu mounes à ne trop tu du moune et là et n'a pas quelqu'un qui est prophétisé sans être prophète mais aussi et n'a pas de prophètes qui prophétisent et c'est ça qui m'occupe enfin bon voilà ça c'est mon question question intéressante david c'est vrai tous les enfants de dieu tous les enfants de dieu sont à peu d'être prophétiques à l'obligation c'est à dire ça au fond de dieu depuis quand je ne crée l'homme dans l'origine même de l'homme l'homme qui est bâti dans l'intérêt des systèmes il finit bâti configurer le premier le premier c'est le premier le premier humain et encore pareil aujourd'hui quand jésus-christ une bonne ou la croix et une récidité une rachette nous nos capacités pour t'en avoir bondé une réactivé cinq enfants de dieu n'a la capacité pour t'en avoir bondé maintenant le prophète lui je ne donnie un ministère parce que c'est à travers de lui par exemple les cinq ministères mais vu qu'il n'y avait quoi sur les prophètes le prophète lui c'est à travers de lui que la fréquence prophétique vignore la terre pareil comment une installation qui fait le courant il n'est pas pour permettre de l'eau il n'est pas pour amener de l'électricité le prophète il y a une canal il y a une tuyau qui amène la dimension prophétique la fréquence prophétique dans le corps de christ maintenant il y a un point qui est prophétisé qui est un don le prophète l'héphésien 4 11 jésus-christ nous donne un don aux hommes il fait un cadeau aux hommes à cinq ministères de jésus-là jésus-l'a une déportage volontairement personne ne mérite ça mais jésus-l'a une choisie un mandimone après qu'il s'amène qu'elle n'a c'est une banque canal qui amène ces différentes grâces dans l'église le ministère prophétique le prophète il y a un don pour l'église maintenant bien sûr un prophète aussi il est prophétisé nous pouvons là peut-être à laisser les autres questions mais quelqu'un qui est prophétisé il n'est pas nécessairement tout le monde qui est prophétisé il n'est pas nécessairement un prophète tout le monde qui est prophétisé par exemple un bon électricien qualifié diplômé et quelqu'un qui peut être astrassé peut installer ça c'est pas un électricien mais quelqu'un qui est prophétisé il est prophétique il est prophétisé mais il n'est pas un prophète c'est à quoi il fait la distinction quelqu'un qui est prophétisé comme à Paul dit celui qui allait donc le prophétiser il pourrait exoter, encourager, fortifier, consoler un parent prophétique c'est ça c'est ça c'est ça c'est tout le chrétien tous les enfants de Dieu au bout de nous les versets celui qui prophétise il y en a un don 1 Corinthiens 13 verset 2 celui qui prophétise il y en a un don, le don de la prophétie le prophète dit l'il yémen, l'il yémen don le prophète dit l'il yémen don l'Ephésiens 4 11 l'Ephésiens 4 11 pour bien vérifier il a donné les heures comme à Paul, les heures comme prophète il y en don, donnez-moi des dons je ne fais pas un don, pas une grâce, pas un cadeau alors le prophète dit l'il yémen don celui qui prophétisait l'il y en a un don tout enfant de Dieu il a la capacité mais qu'est-ce que différence la fin passé moi j'ai recevoir un message vu qu'il enfin moi crois qu'il y a une personne qui est connectée je suis juste bien je trouvais que la plupart des fois moi j'ai dit un prophète et allo je pose moi une question qu'est-ce que différence il y a entre le prophète lui-même il y a un don il y a une base vous savez c'est qu'Jésus-Christ il y a une donne à l'église les cinq ministères mais qu'est-ce que différence il y a entre une personne qui prophétisait sans dans le ministère prophète c'est-à-dire qu'on peut dire sa différence entre ça est-ce qu'il y a une parce que bon c'est des qui sont différents moi pense il y a une cause comme on peut dire Paul il y a exploite recherche la prophétie non ? c'est ça vous avez dit moi ? yes et là c'est un ministère moi je m'apprends qu'il y a un don appelé le fils du prophète et bon il y a une personne qui s'appelle moi ça je m'appelle un peu le temps et moi je m'appelle ça je m'appelle je m'appelle vu qu'il y a une donne sa question d'accord je m'appelle deux questions moi c'est quoi moi c'est quoi comment nous capables différencier ça c'est vrai qu'un prophète est capable de prophétiser et aussi quelqu'un qui a le don de la prophétie qui peut le dire dans sa premier verset qu'on cite comment nous pouvons différencier ça par exemple moi je viens de prophétiser mais je ne suis pas prophète mais ou venu ou prophétiser ou prophète comment comment nous capables je pense ça d'accord la personne qui est dans le don de la prophétie comment la personne qui est dans le don de la prophétie il y a un croyant il y a un chrétien qui peut m'encher avec Jésus et dans cet environnement situation Dieu s'est venu pour donner une parole et dans ce moment dans ce moment la personne comment dire Dieu Dieu active ou bien Dieu stimule sa don de la prophétie qui est là pour parler c'est ça qui est là il dépend de l'atmosphère pour parler pour causer de la parole de Dieu il y a un environnement qui est autour de lui qui active sa don dans l'église dans l'église évidemment l'adoration c'est l'esprit l'art c'est l'esprit la parole il dépend voilà il dépend de l'atmosphère de l'atmosphère d'adoration de l'ouange c'est parce que ça va pour mon ami comment dire l'esprit en ébullition quelqu'un dans la prophétie il dépend l'atmosphère tandis que l'homme de Dieu la personne qui est là l'appel le prophète la personne qui est dans l'église c'est le prophète le prophète le même livre il ne dépend de l'atmosphère il ne dépend de l'atmosphère il ne dépend de l'admiration n'importe qui moment c'est un moment parce qu'il vient dans sa l'église il est là oui directement moi je peux dire comme ça tous les chrétiens sont appelés pour être prophétiques mais pas tous les chrétiens sont appelés pour être prophètes ah wow il n'a pas le rang devant Dieu nous égale mais il n'a pas le rang parce que le système là l'établi dans l'éphésien premièrement deuxièmement troisièmement Jésus même il dit ça Paul même il dit ça il dit ça il dit il dit comment Jésus il dit Jésus le grand frère n'est-ce pas amen le grand frère il y a aussi nous c'est hier il y a un rang oui il y a un rang spirituel mais dans dans le corps de Christ c'est pareil nous sommes égales aux yeux de Dieu le peuple supérieur comme à dire Dieu c'est en termes de rang un rang spirituel qui est jeune donné dans les anges dans la trinité aussi il y a le rang il y a le Père le Fils et le Saint-Esprit définitivement dans le corps dans le ministère aussi c'est une définition de rang mais rang c'est ici pour te dire il rend l'attaché de responsabilité parce qu'il y a une raison qu'il fait il donne le rang ou bien l'appel il y a une raison qu'il fait il donne ça alors celui qui prophète un prophète il n'a pas besoin de l'atmosphère pour le prophétiser c'est à travers il y a même un dimanche prophétique quand il y allait mais celui qui n'a seulement le don de prophétie celui qui n'a le don de prophétie il lit il vous besoin un booster il vous besoin quelque chose de booster il s'est activé dans l'adoration s'est activé dans l'adoration ok 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 voilà je peux mettre un petit background pour qu'on ne peut pas se connecter dans l'atmosphère là alors d'accord troisième troisième question comment on ne peut pas découvrir l'appel un prophète comment on ne peut pas découvrir l'appel un prophète par exemple un exemple moi un citoyen un citoyen du royaume un citoyen qui fréquente une communauté et par exemple il y a un jeune peu importe il y a un citoyen qui est là il dit qu'il y a un ministère prophète comment on ne peut pas découvrir ça en tant qu'un chrétien parce que de nous il y a assez visible et il ne peut pas beaucoup de mauvais choses au niveau de ce ministère mais je crois que les bibliques nous on ne peut pas recevoir nous on ne peut pas mais comment nous sommes capables découvrir un petit et dire ok moi je n'appelle moi pour un ministère prophète l'office du prophète d'accord c'est très simple la Bible dit on reconnait l'orbre à son fruit Amen les personnes environnantes d'être Bandimun qui autour de sa personne qui est dans le don l'appel là plutôt le ministère là je suis dans l'église sur le leader bien sûr le pasteur je peux distinguer le fruit qu'il a dans l'envie de cette personne maintenant la personne aussi la personne qui est impliquée qui a un appel prophétique un appel pour un prophète ça l'appelle là l'esprit l'esprit de Dieu lui-même l'esprit de Dieu lui-même lui convainc nous l'esprit de Dieu convainc nous l'esprit de Dieu pour convaincre cette personne Amen Amen il y a un désir que Dieu met dans le cœur de cette personne tout ce que Dieu appelle nous pour faire il partient à nous vers ça je vais donner un exemple quand Dieu appelle quelqu'un comme un enseignant de la parole de Dieu un docteur l'homme il n'est pas pour dire non pour faire ça parce qu'en Dieu met un appel il peut mettre un désir dans le cœur de cet homme maintenant s'il appelle un enseignant il reste dans la parole il fouille la parole il reste là il peut donner l'amour Dieu peut donner l'amour un désir il peut donner un temps libre dans la parole une ta version de la Bible Dieu peut mettre sa désir un évangéliste un évangéliste aussi pareil quand Dieu met un appel d'évangéliste pareil le 5 ministères il appelle l'évangéliste une personne Dieu vous met dans l'île ça crie ça crie pour les âmes perdues et il m'a dit Dieu vers la souffrance quelqu'un dans le monde quelqu'un appelait comme un prophète il peut sentir dans l'île il peut sentir que vous vous êtes costés avec mon Dieu reste dans le moment tout seul reste dans la parole il reste beaucoup dans le silence social quand Dieu met l'appel l'âle il faut attirer l'individu il faut attirer la personne pour le faire ce qu'il peut voilà un petit peu me donner un exemple permette-moi me donner un exemple pour moi me donner un exemple pour moi quand tu recevras l'appel 19 ans de cela 20 ans je ne suis pas demandé personne ne demande Dieu l'appel mais c'est moi je sentais tout un désir tout un pensée dans moi gravité la terre est toujours tout le soleil tout ce qu'il y a dans moi il peut tout le tout ça l'appel il faut attirer ce qu'appelle révélation il faut attirer le silence il faut attirer le jeûne il faut attirer pareil comme moi il y a eu à l'époque il faut attirer vers un environnement il faut attirer et dans moi un désir il faut attirer dans la parole de Dieu il faut attirer pour écouter la voix de Dieu alors ça c'est une question ça désir dans un moment il tourne un satellite autour ça l'appel Dieu m'est désir dans mon point la direction ça l'appel nous finissons il est comme ça c'est une grande c'est une grande qui est occupée de Dieu la prophète il y a beaucoup jeunes il y a beaucoup jeunes qui se gagnent ceux-là mais je n'ai pas eu lieu à je ne sais pas j'ai pas je ne sais pas je ne sais pas comme un noticing ça je ne sais pas comme un noticing ça comment On녀 ça je ne sais pas comme un noticing ça ça l'appelle et je crois que c'est un désavantage c'est un désavantage pour beaucoup de personnes alors, je crois que c'est un petit peu de sa vidéo là sur Youtube, peu importe ou quoi si vous avez une question, commentez sur Youtube en bas parce que nous avons des questions nous sommes contents que le prophète Jean-Claude Vanamoutou éclairer nous beaucoup de choses et moi si elles autres nous retourne vers elles autres avec encore une vidéo et là nous sommes capables de faire les choses encore plus profondes ok, nous n'arrivent là une petite affaire pour éclaircir encore par rapport à ce qu'il t'a dit quand elle dit qu'elle n'a ça l'appel là elle n'est pas peut-être connecté comment elle peut faire Dieu dit connecté comment elle peut faire Dieu dit connecté comment elle peut faire il peut venir vers nous pareil comment il n'approche avec Zédéon il n'approche avec Jérémie tout le temps quand Dieu nous l'appelle pour que tes mauvaises affaires bien il arrive le moment où il nous a fait activer la terre parce qu'il peut se lier la terre aucun homme ne peut pas connaître la fréquence de Dieu mais Dieu lui a besoin de faire le premier palier il vient vers l'homme il dit Jérémie, Jérémie, Jérémie mais on appelle toi des ventes de saints tu fais le premier pas faire le premier, c'est certes là Jérémie en connaît Jérémie dit que il vient de se résoudre avec les moments d'enfants Dieu dit non, non, non c'est si on est arrivé maintenant tu pourrais m'en l'avoir je l'ai dit aussi pareil c'est que le signe opérateur comprend la personne n'a pas connu qu'il y ait mais quand Dieu ne l'appelle pour être un prophète à un homme à une dame Dieu lui peut venir vers la personne lui-même il y a une façon qui Dieu peut servir il peut venir ne pas proche avec la personne il ne peut pas venir dans un pasté à une fiquette à une conférence il a une expérience sienne à tirer aussi mais Dieu lui peut venir vers la personne juste pour que la personne lui peut prendre du moment qu'il y a sa connexion est-ce qu'il y a inclus pour tous les autres ministères vous pensez ? bon chaque ministère il a sa spécificité sa spécificité à même sa spécificité de Christ là apôtre, prophète, évangéliste, enseignant parce que c'est pas pareil c'est pas le 5 jumeaux ok mais c'est l'esprit de Christ c'est les 5 dimensions de Christ les 5 dimensions de Christ et dans les dimensions de Christ peine à dimension inférieure supérieure en Christ peine à la grâce inférieure supérieure mais c'est-à-dire sa 5 dimensions de Christ lui amène les saints dans le corps de Christ à la croissance et à la maturité Dieu extraordinaire il a une polyvalence il a multivarié dans le corps de Christ afin que le corps de Christ est le rendu alors Amen Amen Rappelle-moi ta question est-ce que par rapport à ta question d'un corps un petit peu et continue dans le vie Dieu Dieu lui-même lit vers sa personne Dieu lui-même pour pour est-ce qu'il est-ce qu'il est les 5 non est-ce qu'il est 5 est-ce qu'il est 5 pareil chaque ministère chaque ministère c'est la spécificité mais ça c'est différent pareil comment l'empreinte me pousse et l'empreinte te pousse c'est pas pareil comment mais c'est même du l'un oui pareil pareil aussi la façon que Dieu traite avec chaque homme la façon que Dieu traite à chaque homme n'est pas pareil par manière Dieu l'adresse avec toi David n'est pas pareil que Dieu l'adresse avec moi mais c'est même qu'il me produit un plan rédempteur pour nous dire le but c'est qu'il amène un niveau pour servir le corps de Christ et il nous fait le ministère existe pour le corps de Christ si tu peux vite tu peux sur la terre mais il existe pour à cause les saints pour sa souveraineté pour sa grâce pour sa faveur qui n'est pas mérité il existe à cause de notre s'il n'existe c'est pour un saint pas pour nous waouh ne pas existent pour nous ne pas existent pour nous il vient de dire il y a un privilège qui dans sa dernière temps là Dieu n'est venu pour t'es pour telle position après la paix qu'il donne pour mettre sa grâce vers le corps de Christ il y a un privilège c'est-à-dire nous viendrons conduits nous viendrons canal à travers lequel sa grâce qu'il n'a vu il y a levé à les saints je veux dire je ne sais pas ce que je n'ai pas connaissait pas ce questionnaire il faut venir tout à l'heure mais je vais l'eau là attention il n'est pas venu attention le questionnaire va venir attention il m'a oublié bien sûr bien sûr écoute cette citation Dieu cherche les saints voilà pourquoi il a donné les ministères Dieu il a donné les saints lorsqu'il y a un saint impacté le royaume de Dieu avance quand il y a un saint impacté il y a un saint les ministères si il y a un saint les saints il y a un saint il a donné les cinq ministères pour le perfectionnement pour bâtir alors si il y a un saint il y a un saint si il y a un saint le saint pourrait s'immaturer le royaume de Dieu pour bloquer la question pourrait stagner alors voilà le ministère il a donné comme un badge il a donné comme un titre il a donné comme un don un don moi moi un don pour le corps de Christ toi tu as un don pour le corps de Christ pour qui pour amener pour amener pour amener maturité pour amener croissance pour amener un développement dans le corps de Christ laisse-moi dire toi c'est une affaire David quelque chose qui battait dans le cœur de Jésus dans le cœur de Dieu le battement du cœur de Dieu c'est quoi peut-être beaucoup chrétiens ne pas connaître tu gagnes benzam bien sûr c'est qu'il battait dans le cœur de Denis Mowen et faisait 4-11 perfectionnement perfectionnement 25 grandit à la mesure de la stature parfaite de Christ quelques années de cela je me suis fait réjeune comme ça mais après j'ai trouvé un décalage dans ma communauté écoute il est facile pour gagner mais il est difficile pour amener à la perfection mais il y a un coup il y a un homme en cause même ce qu'il y a aujourd'hui il n'y a pas de grandir il n'y a pas de grandir les choses bloquées quelque part tu imagines toi tu as un garçon appelé Esaïe c'est 20 ans passé c'est 20 ans passé à partir de maintenant il n'y a toujours il y en a deux ans c'est quelque chose qu'il y a toujours mais imagine toi mais de nos jours dans beaucoup il y a l'église pas partout mais dans beaucoup un ministère il est élevé les hommes peuvent glorifier tel ministère au fait c'est l'enfance ils ont bâti à les saints pas élevé le ministère le ministère il fait une donnée dans l'église dans l'église 11 4-11 pour équiper pour bâtir les saints pas pour bénir les saints les cinq ministères ils ont fini pour équiper équiper en anglais ils ont bâtir équiper en anglais ils ont bâtir un autre mot pour équiper c'est empuissance c'est empuissance banne saint si banne saint il ne prend pas de position qu'il ne prend il y a des choses qui ne passent pour réussir à réveiller dans la terre le plan de Dieu qui a bloqué le plan de Dieu qui a bloqué si les saints tu peux vouler que les saints arrivent à la maturité un blocage dans ce niveau-là pas d'autre est-ce que vous pensez d'un morris un blocage dans ce niveau-là je n'ai pas trop fatigué l'opinion parce que tu penses comme ça mais je n'ai rien compris à faire je les écris dans Matthieu je bâtirai mon église comment Jésus bâtirait l'église à travers les cinq ministères les cinq ministères représentent la main de Dieu comment allo moi oui oui il est vrai je peux trouver une bonne affaire qui fatigue parfois je peux trouver une bonne affaire aussi je peux trouver une bonne affaire passer devant nos ligiers je peux trouver une bonne affaire passer mais nous n'arrivons qu'on prend l'église ni pas pour moi ni pas pour toi nous sommes l'église nous appartenons à Jésus Jésus bâtit les saints à travers les cinq ministères et les cinq ministères c'est la main de Dieu allo vous pouvez rester sur l'église vous pouvez rester sur l'église il connaît 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 dans qui l'époque dans qui l'étang il bougeait le travail il n'y a aucun homme sur l'église car il travaille bon Dieu en otage come on wow amen 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 alors alors nous vous nous vous nous avons une autre question maintenant nous vous poser alors nous avons une cinquième question mais la cinquième question là nous allons mettre un petit après nous allons mettre un petit après est-ce qu'il y a un plusieurs types de prophètes est-ce qu'il y a plusieurs types de prophètes ou soit il y a une seule qualité parce que de nos jours nous trouvons qu'il y a un prophète enseigné il y a un prophète révèle les choses il y a un prophète comment on trouve ça la banane je dis ça il y a un prophète géolocalisation bon on va connaître ce pas au belief là il y a un prophète qui révèle la vie du monde est-ce qu'il y a un plusieurs types ou un type de prophète que la Bible cause les prophètes d'accord un nom qui figurait dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament un appel qui figurait le prophète c'est l'appel qui est plus ancien qui existait dans ce ministère dans l'Ancien Testament il y a aussi dans l'Ancien Testament le nom de prophète le nom de Abraham mais l'office de prophète le ministère de prophète dans l'Ancien Testament et le ministère de prophète dans le Nouveau Testament n'est pas pareil Amen ça c'est une question là qui différencent c'est là en s'en est je vais me pousser pareil pour lui je t'en ai ton question et je vais respecter ton question qui vous vient après mais laisse je vais le voir c'est qui t'en dit est-ce qu'il par exemple nous prenons l'exemple dans la Bible ok tu es tu es jérémy jérémy alright et tu es ézéchiel ézéchiel ok tu es des prophètes tu es des prophètes merci la parole de Dieu qui est libérée la parole de Dieu capable de libérer dans l'Ancien Testament capable de libérer avec beaucoup de choses des façons il y a beaucoup d'avenues nous sommes capables de libérer la parole prophétique la parole prophétique je fais une vidéo voilà je mets une parole monique je peux délivrer une parole prophétique moi je fais aussi un chant je peux sentir je peux lire la parole de Dieu comment je peux faire une action prophétique je fais un message je fais un texte un enseignement un enseignement maintenant ézéchiel ézéchiel il y a une prophète qui a gagné beaucoup une vision une vision un prophète qui a gagné beaucoup une vision une spécificité il y a une prophète qui a gagné accès à ma vision quand il y a le livre d'Ézéchiel je fais transporter je fais dans l'esprit etc etc Jérémie il y a un petit peu moins ça il y a un petit peu plus la parole alors le ministère prophétique le ministère prophète il y a une seule non-lite il y a une seule non-lite mais c'est Dieu qui choisit Dieu Dieu est souverain il y en a plusieurs ministères prophètes mais il y en a il y en a un prophète qui n'a qui est comme moi oui qui est comme moi moi le prophète mon enseigne un prophète ce rôle dans le Nouveau Testament pas l'Ancien Testament mais pas prophète l'Ancien Testament il n'a pas existé sauf l'Ancien Testament voici maintenant June redéfinit l'Église et puis il y a des apôtres c'est ça qu'on pense il y a une grande premièrement il y a une grande confusion j'ai envie de ressembler Elie mais il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de personnes qui posent beaucoup de questions je vais dire voir le fin de série maintenant et comment nous sommes capables identifiez-nous comment un prophète de l'Ancien Testament est-ce qu'il est nous sommes capables ou pas mais je crois qui ça c'est que vous pédier l'important tout d'abord nous sommes capables absorbent nous sommes capables copier et bien imitent les principes de la manière qu'il y a une vie de l'Ancien Testament dans la beauté dans l'orgueillissance mais nous sommes capables dans un lieu que l'étend dans l'époque sous la loi passez dans l'Église passez dans l'Église comment Dieu peut changer un homme pour élever le peuple d'Israël mais maintenant là nous sommes sous la grâce d'une rédéfinie des ministères prophétiques il y a premièrement les apôtres deuxièmement les prophètes vous donnez une explication vous donnez l'exemple à tout le monde qui vous regarde cette vidéo quand Dieu crée l'homme quand Dieu crée l'homme il y a une place d'un contexte bien défini donc on lui tout connait quand Dieu crée Adam et Ève il met d'un jardin appelé Eden Eden c'était le contexte si Adam et Ève partiphané c'était le contexte c'était le contexte vous êtes opéré vous êtes opéré là-bas quand Dieu crée l'homme il met l'homme et la femme là-bas pour fonctionner là-bas mais malheureusement c'est pas le cas qui fonctionne dans sa domaine dans l'original c'est le contexte qui fonctionne dans Eden ça c'était un contexte bien défini grâce à la capacité pour fonctionner dans le jardin d'Eden Adam si c'est là Dieu a mis les animaux vers lui Adam donne le nom et le nom et Adam donne le nom mais comment dire Dieu si tu vous donnes le nom montrer comment Adam a accès à la pensée de Dieu c'est que Dieu a pensé Adam a sa pensée alors le contexte pour Adam opérer au début c'est l'origine tout celui dans la parole de Dieu la parole de Dieu il y a les exemples les principes les modèles comment tout qui t'a aidé alors le premier homme qui dit prophétique c'était Adam pas un prophète mais il dit prophétique il dit tendez comprendre et obéir à mon Dieu moi je crois qu'il y a un chrétien il n'a pas besoin de la guerre pour être prophète mais il a besoin d'un désir pour être prophétique désir tendez comprendre et obéir à qui Dieu peut dire il y a soiffé il y a soiffé pas le prophétisme du bien pas le prophétisme le tout caro ça te l'audit mou ça ça je ne peux pas conseiller mais plutôt concourager il dit tendez comprendre obéir d'avoir bon Dieu Dieu ne causait du tanza par exemple à non causer multiplier la terre c'est ça qui dit vous visez Dieu met l'homme dans un contexte défini Dieu prépare un ordre d'un spécifique pour eux car fonctionner et prospérer mais de même de même dans le Nouveau Testament la parole de Dieu décrit clairement qu'il vient de rétablir le ministère apostolique pareil il est premièrement dans l'ordre des apôtres les apôtres ça fait 2 verset 41 il peut assévérer dans l'enseignement des apôtres le modèle de l'église comment on sait dit vous visez pareil il y a de l'église premièrement pas l'enseignement du pasteur pas l'enseignement du prophète pas l'enseignement de l'enseignant pas l'enseignement du pasteur l'enseignement apostolique le ministère premièrement les apôtres premier veut dire proton proton veut dire la loi les choses premières car Dieu ne dit premièrement ça l'homme un protocole spirituel pareil la grâce apostolique le ministère apostolique il redéfinit tout le monde le seul ministère qui vient de redéfinir il le restaurait dernièrement le plus dernier ministère qui vient de restaurer il restaure les ministères apostoliques depuis les années 90 dans les années 80 Dieu restaure les ministères prophétiques dans les années 70 Dieu restaure les ministères angéliques évangéliques et pastorales et dans les années 60 Dieu restaure les ministères exemple exemple il y a qui il y a qui il y a un homme de Dieu qui vient il y a un homme qui vient de l'année qui vient d'un peu autant parce que il y a beaucoup de jeunes qui sont fouillés il y a un bon exemple un homme de Dieu qui appelle Oral Robert il y a une vidéo un jeune qui vient de passer et il y a une tenue qui vient de passer pour dire il y a un mot mais vu que il y a un exemple 80 qui vient de personne qui vous connaît qui vient de restaurer afin qu'il puisse nous aider nous capables bon je n'ai pas vu comme un autre mais je suis un jeune vous connaissez un jeune 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 mais je crois qu'il y a un peu autant qu'il nous cite ça bon un jeune un jeune un jeune qui est classé dans le passé alors le père le père du mouvement prophétique en général global c'est Bishop Bill Hamon il est encore vivant il est encore vivant dans les 85 quand c'était le père du prophétique quand Bishop il restaure les prophétiques dans les années dans les années 80 80 80 80 80 80 80 Dieu ne l'est plus pionnier et l'accompagné Dieu ne l'est plus mais il dit il est plus pionnier il est plus pionnier le pionnier majeur l'homme l'homme principal qui Dieu tu peux servir et là à travers lui Dieu ne l'est banné de ton corps ça c'est au niveau global maintenant au niveau national au niveau nous il m'aurice au niveau nous il m'aurice il n'a qu'à connaître il n'a pas qu'à connaître ici il m'a dit merci l'intermède moi je sois avec cette personne là et importe dans mon avis qu'il soit avant d'y aller c'était le prophète Varsen Amassi le prophète Varsen Amassi Varsen Amassi il était bougé dans l'époque en 1980 1990 je m'aurice quand même convertis à l'époque je m'aurice je m'aurice je m'aurice dans l'entraînement stade tout ça je m'aurice je m'aurice je m'aurice après je m'aurice 18 ans 17 ans Dieu ne peut mettre nos chemins et transmettre le menthe dans mon avis et puis plus tard plus tard dans l'avenir plus tard vers le Seigneur Amoris c'était le pionnier du mouvement prophétique alors je m'aurice le pionnier nous guère le chemin nous guère le modèle bien sûr Dieu fait une move avant eux afin qu'ils eux soient capables et s'ils te rendent qu'ils te disent voilà c'est que j'ai ça dans le commencement alright merci Jésus me donne toi la gloire alors les petits prophètes m'a fini dire où et maintenant ok la différence je vais venir dans sa question la même parce qu'il nous laisse nous flou la même différence qu'il y a entre prophètes ancien testament et nouveau testament parce qu'il y a de nos jours il y a beaucoup qui connaissent qui pensent je t'aime je trouve qu'il est capable de ressembler Élie Jérémie Ézéchiel soit à cause de nom un prophète de l'ancien testament je peux donner le titre de prophète ok mais un exemple je m'appelle Jérémie je m'appelle père Ézéchiel Michel mais je m'appelle dans sa génération à cause de mon nom je peux être un prophète alors je peux benchmark je peux copier la Bible comme par exemple Ézéchiel je peux dire ma vision un jeune qui appelle ça mais c'est là quand ils rentrent dans l'église dans une communauté qui donne un jour nous là toute personne dans le Saint-Esprit toute personne dans le discernement des esprits etc comment nous vous capables bien comprendre bien d'accord tout d'abord tout d'abord tout d'abord ces 5 ministères là c'est les 5 dons de Christ les 5 dons principaux et normal les autres dons qui apportent les 5 tout don important tout important mais ces 5 dons là c'est les dons leadership comme on pour une personne faire comme à dire il y a un pasteur s'ils disent il y a un pasteur il y a un fait travail pasteur sans la grâce pastorale sur la vie pour qu'il y a un résultat là les potrouvli comme à dire les potrouvli comme à dire peut faire le ministère mais les papiers les 5 qui apportent les autres les papiers les manes chrétiens qui apportent il peut fonctionner peut-être peut-être les caras rénommé peut-être les 5 ministères ce n'est pas pour un puissant le 25 je caras rénommé je caras populaire mais je peux faire une autre petite chose que Jésus me dire rien de moi je ne vous connais pas quand je m'as dit Jésus vous prophétisez Jésus je n'ai pas le mot Jésus qui ne le fait encore nous sommes dans des mots mais Jésus dit oh y'a de moi je ne vous connais pas mais l'on arrive et qu'on prend mais Seigneur mais qui parle bon là elle va se dire vous êtes une féerie mais vous ne veux pas nous faire c'est-à-dire celui qui fait mon volonté c'est un qui mon volonté je veux dire nous ne sommes pas pour faire le ministère nous ne sommes pas pour nous postes nous ne sommes pas pour faire le ministère nous ne sommes pas pour nous la gloire nous ne sommes pas pour faire le ministère nous ne sommes pas pour nous rénover mais le ministère moi et toi on ne peut faire le ministère si nous ne pouvons faire le ministère pour nous dis déjà pas bon wow le d'abord il ne parle pas au ministère il ne parle pas au ministère c'est le ministère de Christ il est au lieu pour en puissance les saints pour bâtir les saints pour laisser débouir d'une position qui est capable de prier de position de t'amener le retour de Jésus aussi les intentions de Dieu les choses qu'il a envie de faire de la terre il est capable de rentrer dans sa position de prier de t'éclencer il est capable de débouir comment le bâtir de Dieu sur la terre yes alors un prophète dans l'ancien testament c'est sur l'étang de fini parce qu'il y a l'église dans l'église mais dans le nouveau testament il y a une cour de Christ chacun placé pour la même dans le cour de Christ il y a une seule la tête la tête la tête c'est Christ les cinq ministères c'est la tête on va vous dire il n'y a pas pas une dimension inférieure de Christ pas une dimension supérieure chacun égale chacun spécifique chacun unique de son manière parce qu'il est vigné de Jésus la Bible dit tout don excellent et parfait vient de Dieu il n'y a aucun changement de lumière de ténèbres alors chaque grâce est importante parce que ni moi ni toi ne pas te demander fais-moi vigné un pasteur fais-moi vigné ceci mais tu dois se demander ton amour infini vous allez dire mon frère David faire ça mon frère Vadamutu faire ça alors tu ne peux pas t'accepter ici mais Dieu réussit à nous pour faire nous accepter mais dans le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament les prophètes t'y montent solo en solitaire t'y montent solo yes en solitaire je ne peux pas tirer le va avant de personne le fonctionnement de la vie pour les embattis dans les déserts il ne faut pas gagner accès aux personnes après ils viennent donner une parole après ils allaient dans les passés moi tu fonctionnes comme ça moi aussi le premier 5 ans je me l'appelle le premier 5-6 ans je me l'appelle mon concept à l'époque c'était un concept d'un prophète de l'Ancien Testament que tu fais des choses à l'Ancien Testament non les choses qui sont rédéfinies le Nouveau Testament fonctionne comme le Nouveau Testament le Nouveau Testament une nouvelle grâce il a amélioré mais voilà un prophète maintenant il visait dans l'Église il ne pas capable de le pétonner une certaine folle de toute la terre il visait même soleil la ligne même la ligne la planète la planète qui ne connaît Jupiter le petit satire le pétonne en l'orbite de toute la terre il ne peut pas sauver cette année le même axe mais si nous il y a un prophète dans le Nouveau Testament si vous faites l'Église fixe il y a un positif vous ne pouvez pas amener à la vie vous ne pouvez pas un ministère itinérant vous bougez vous déplacez vous êtes prêts vous êtes plantés près d'un courant vous vous êtes plantés dans une église locale si vous prenez un pasteur vous vous êtes assis dans un leadership vous vous êtes servis dans la maison locale vous vous êtes servis dans l'église locale quand vous pouvez bougez vous pouvez bougez pareil que ma police chaque voyage il y a une rencontre à l'Église de Jérusalem chaque voyage missionnaire il y a une rencontre il y a souvent le leadership pas l'ancien Pierre et Jean et Jacques vous êtes en la peau de Paul tu ne viens plus bien mais tu comprends le leadership alors si le vieux le prophète dans le Nouveau Testament le ministère prophétique dans le Nouveau Testament il est rédéfini maintenant tu ne restoures le ministère apostolique comme premier tous les quatre ministères il est rédéfini pour cette nouvelle grâce apostolique maintenant je veux dire David il vous disait maintenant un pasteur mais il vous disait la dimension apostolique sur la vie comment qui preuve qui preuve c'est ça qui m'obévin c'est ça qui m'obévin c'est ça qui m'obévin démon est-ce qu'il y a un quiquenne qui en bas par exemple un évangéliste un pasteur est-ce qu'il y a un droit bouge parce que de nos jours je me trouve vraiment excellent excellent parce qu'il me trouve beaucoup homme de Dieu je suis dans la responsabilité pastorale mais je bouge en tant qu'un ministère aussi apostolique il y a par exemple un trafic qui m'a bien apprécié la première fois qu'il me trouve il me dit la première fois je dois un prophète enseigner est-ce qu'il y a un enseigne ou il y a un prophète c'est qu'il y a beaucoup beaucoup qui viennent poser la question il y a un ministère prophète mais il y a un enseigne il y a un ministère apôtre mais il y a aussi quand il est évangélisé il y a une crise il y a un c'est ça qui est un équilibre beaucoup un équilibre voilà un équilibre est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a bon Dieu qui permet ça Dieu il y a tout qu'une chose bon et excellent voilà il est bon il est très bon mais toute grâce qu'il faut donner il n'y a pas une grâce qu'il y a des autres parce qu'il y a un Dieu parfait l'appel là il est parfait nous l'on est parfait maintenant quand Dieu quand Dieu quelque part d'exemple si un prophète lit excellent dans l'esprit l'excellent plus l'excellent ne bouge dans l'esprit il y a aussi calibré la parole aussi parce qu'il l'esprit et la parole la Bible dit il y a des autres à cause il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas les autres ils sont d'accord Jean 1 au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu à des apôtres chapitre 2 verset 41 il persévéré dans l'enseignement apostolique il dit plus un prophète lit charismatique il bouge dans le mouvement de l'esprit plus il bouge là-dedans il disait calibrer la parole plus il lit dans l'esprit il disait dans la parole aussi parce que tout ce que l'esprit de Dieu peut faire dans lui il disait qu'un alice avec la parole parce que c'est la parole de Dieu qui fait la parole de Dieu qui fait les saints grandir la parole de Dieu qui fait nous grandir Amen c'est si les produits les manifestations lui-là vous montrez que Dieu est puissant mais il n'est pas fait de l'esprit la parole de Dieu ta parole il y a une nourriture pour moi l'homme ne vive pas de pain mais est-ce qu'un ministère prophète un ministère prophète le fils du prophète il est dans l'obligatoirement bien enseigné enseigne la parole il ne faut pas dire qu'il est bien un enseignant est-ce qu'il est bien il est bien enseigné parce que de nos jours nous sommes prophètes bon nous mauriciens nous sommes prophètes par exemple un kikana voyons le message ça profite là tu dis à une prophétie ça profite là tu dis à une prophétie alors nous reconnaissons que mon prophète mais il est bien important qui est bien important qui est bien apprécié et il y a plusieurs prophètes qui m'ont guetté j'ai tout l'enseignement extrêmement puissant et c'est là qu'il m'a fait une question ça veut dire qu'on peut guetté qu'il y a un prophète qui puisse être dans l'enseignement il n'y a pas qu'il y a un prophète qui ne peut pas enseigner par exemple mon pot de clé c'est ça mon dit ça avec toute l'immunité la crainte pour expliquer pour que tu as comprends l'église l'église le peuple spécifique dans mon endroit il n'y a pas qu'il y a un prophète il n'y a pas qu'il y a un prophète c'est un type de bouddha dimension apostolique je veux dire il n'y a pas qu'il y a un prophète dimension apostolique vous voyez dans ce qu'il t'a dit un enseignant est enseigné mais il n'y a pas qu'il y a un prophète qui a enseigné parce qu'il est souligné wow un évangéliste qui a enseigné une punch qui a enseigné un prophète qui a enseigné le prophète parce qu'il y a un enseignant il n'y a pas d'enseignants il n'y a pas qu'un enseignant mais il n'y a pas qu'à expliquer il n'y a pas qu'à expliquer il n'y a pas qu'un investigate il n'y a pas qu'à dire il n'y a pas qu'à expliquer ça à aller au peuple avec la parole de Dieu parce que le peuple il vise grandir basé aux fondations de la parole wow wow J'ai écouté un petit peu que j'ai, mon père de sardin par son critiqué, mon père est un côté positif. Trois-quarts du monde, j'amène dans l'église, excitation, bien content, et Dieu n'a jamais aujourd'hui, tu es puissant dans la présence de Dieu. Tu t'en dis ça. Tu es un moment puni, Dieu fait nager, Dieu puissant. Tu dis ça. Mais là, moi, je vais te dire aujourd'hui, je n'ai pas dit ça, mais là, il est dangéré. Il est dangéré. Il est dangéré, il n'est pas capable de courir les signes miracles produits. Ils suivent, nous, ça. Amen, 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 amen. C'est-à-dire qu'il s'est équilibré. Il n'est pas capable de manifester. Voilà. Il n'est pas capable de manifester les signes prodiges. Quand il peut bouger dans la parole, les signes prodiges pour accompagner. Qu'est-ce qui fait ? Si nous bouger dans les signes prodiges, nous parlons des Ocad. Si nous bouger dans les signes prodiges, nous parlons des Ocad. Dans les années 50, 60, dans l'Amérique, il y a un prophète, un bel prophète, William William Branham. Yes. Et qu'il y a un vrai prophète, genuine, top. Il n'est pas un enseignant, c'est-à-dire. Il n'est pas un enseignant. Il commence à servir au niveau guérison aussi, beaucoup guérison. Yes, yes. Il n'est pas capable de manifester le prophète. Mais il n'arrive un moment, maintenant, il commence, tout le monde va dire, enseigner, il n'est qu'à enseigner, il ne commence à rendre dans sa soulier là. Maintenant, parce que l'appel, imaginez bien, il est pénal à l'appel, il est pénal à la grâce, mais il est rendu dans sa soulier là. Il commence à faire des dégâts. Il commence à enseigner dans sa soulier là. Grâce à sa erreur là, elle a sa culte, culte de Jésus-Solens, aussi. Tu connais-toi, il n'a même plus personnel et réel. Un des affaires qu'il m'avait envie de souligner dans ce que vous pouvez dire. Quand vous pouvez, c'est que mon père fait ça pour, simplement, mon question. Beaucoup de personnes ont écouté enseigner, il y a plusieurs kiteuses qui ont beaucoup de lui dire. Mais je peux mettre moi à vous dire dans la poube un jeune, un jeune qui n'est pas de mettre la peau pour qu'il soit à demander. Il y a un jeune et il y a environ 10 à 30 minutes qui peuvent nous dire live là. Comment, c'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce qui repose dans la vie en ministère? Par exemple, vous pouvez dire cet homme de Dieu qui est en train de faire la grâce, qui est capable d'enseigner, mais qui est en train de faire la grâce qui est en train de faire la vie. C'est quoi ça, ça, c'est quoi? Moi, je suis en train de faire la grâce qui est effectivement. Oui, définitivement. Couches de l'eau. Je suis en train de faire la même chose. La peau est Paul qui dit là. La peau est une affaire. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. J'ai été féministe, j'ai reçu le don d'apôtre et j'ai été fait apôtre et prédicateur. Tu sais, ça donne là, ça gifle, ça la grâce. Le mot grâce ici, il veut dire la capacité divine, capacité de l'énergie. Quand Dieu appelle quelqu'un pour faire passer, Dieu n'est pas l'appel, il est là, il est là, il est là. Non, Dieu a appelé, il a équipé sa dimension, sa capacité là pour payer dans la paix qui est Dieu en appel. Il a dit, Dieu envoie lui. Dieu appelle lui, descend dans la capacité dans lui pour payer dans la paix là, Dieu envoie lui. là-bas, ici, telle région, vers telle catégorie du monde, il a lui opéré et il a un résultat. Opérer sans la grâce, opérer sans la capacité de Dieu, c'est une mission suicide. Waouh. L'ennemi ne peut attaquer, ne peut attaquer le monde, parce que l'ennemi ne peut pas couvrir l'autorité, il peut opérer comme un tiquet qui opérer sans autorité. Comment on appelle ça un rebelle ? Je ne peux pas soumettre à l'autorité de Dieu. Il est illégal dans l'esprit, il est illégal dans le monde spirituel. Le diable, c'est un tiquet là, c'est pour ça que je viens de l'attaquer. Je viens de l'attaquer, je viens de la grâce pour faire, la capacité pour faire. Je viens de l'attaquer, de la maladie, de la contre-attaquer, tout cela. Je viens de l'attaquer, je viens de l'attaquer, de nos jours, dans les différentes saisons qu'on m'a dit pour attirer l'attention. Mais quand je viens de la Bible, il y en a cinq ministères seulement. Général ! Je viens de l'ajouter de l'audi, mais je viens de l'ajouter quand il y en a à Pote en 1981, 90, 91, 92, 93. Je viens de l'aider grâce à une fois dans des apotes, en bas de des apotes, je m'en compte à connecter avec un apote, c'est une biblique. Mais je viens de l'aider à l'époque-là et je viens de l'aider qui passe dans l'appel apostolique, c'est non la mode, c'est une tendance, c'est une tendance. Alors, apote est-elle, apote est-elle. De nos jours, comme moi, je n'ai pas fait une autre personne, mais je prends un titre, je prends un titre juste pour mettre à l'autorité. Maintenant, c'est le jour où je ne me suis pas trop en vie, c'est l'apote, c'est aussi. C'est le même temps, des années de cela, quelques années, je vais dire, Bishop, je devais pas tomber. C'est-à-dire, ma nouvelle tendance, ma nouvelle tendance, si je viens d'ajouter prophète majeur, réveillant, laisse-moi dire si nous disons du monde, continuez à écrire ça, montrez-nous que continuez à écrire. Allez, Bishop, Bishop veut dire un évêque, un surintendant. Un surintendant, c'est quelqu'un qui supervise. C'est un ministère qui fait partie dans les cinq. Il n'est pas dans les cinq. Il n'est pas dans les cinq. Il n'est pas un ancien dans une communauté, un ancien dans une église, il supervise, un groupe d'église. Par exemple, Timothée. Timothée, tu peux occuper ma église, quand Paul, tu peux aller, tu peux gagner l'occasion. Paul, envoie Timothée, envoie les lettres, Timothée, amène-toi ma lettre de Paul là, enseigne-toi dans ma église que Timothée le fond de Paul. Timothée, tu n'as plus grande église que tu as fait Paul. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ça m'a fait découvrir ça. Timothée, c'était le fils spirituel de Paul et il tient le pasteur. C'est tout. Mais quand il donne sa mot à l'évêque, il ne faut pas nous parler directement à la religion. Évêque veut dire un superviseur. Il tient un pasteur aussi, il tient un signe au poste. Un signe au poste. Retiens-moi, retiens-moi, retiens-moi ce que vous voulez là. Évêque ou bien un superviseur, un signe au poste. Il supervise, un peu l'église, tout ça, tout ça. Mais ça, il tient un apôtre. Non plus, il nous confondre, Bishop. Bishop, il met vos affaires. Comprends, Bishop ? La menthe sonne bien dans les oreilles, Bishop. Si nous avons un niveau compliqué, il est clair. Elle n'a qu'une robe, il est jolie. Et là, il tient sa manteau là, il tient un an. Laisse-moi dire, laisse-moi dire à David, laisse-moi dire à David. Tu sens, ton manteau, ton manteau, ton lit. Si Dieu ne donne la grâce, tu vas pouvoir opérer. Amen, 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 Amen. Moi, c'est le dernier homme sur terre. Moi, c'est le dernier homme sur terre pour demander d'un appel. Il donne-moi, il donne-moi. Si tu pourrais, ajouter un gros, demain, il ajouter, il dit. Il ne faut pas le sens type de donner. C'est une complication par des problèmes qu'il fait, ça. Mais on trouve ça biblique ? Pas biblique, mais on trouve ça qui ont l'opinion ou l'applique ? Mais c'est ce qu'on peut changer. Je ne vous connais pas. On a beaucoup étonnement dans le Royaume-Uni. Je ne vous connais pas. Mais on a dit demain, on a pris l'église dans vos rues, on a pris 12 églises. On a pris des pastères. Pas moi, on a pris des pastères. Signe au pasteur. Signe au pasteur, il n'a plus de rôles fait. Il a pris des pichons, parce qu'il rêvera, parce qu'il a pris des pastères. Il faut quand même mettre Monseigneur, si pas au-devant, Monseigneur Jean-Claude, Monseigneur David. Il n'est pas signifié nernier si la grâce bondie n'est pas des saints. Amen. Ça titre là, ça titre là, Bantitla, il est juste là pour montrer. Quand on nous exploite Bantitla exagérément, par exemple, pareil, quand on te mette le pasteur David-Marie au Facebook, c'est un appel. Il n'est pas peut-être mettre l'étagère là-haut. C'est un appel qui te tait. Mais il y a un autre qui m'a dit pour démontrer pour faire une flatterie qui j'ai été. Mais ça, Dieu n'a pas un plaisir. Dieu n'a pas un plaisir quand on nous... L'appel là, pardonne-toi pour toi, l'appel là, donne-nous pour les saints. Amen, 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 amen. L'appel là, il n'est pas pour nous-mêmes, il est pour les saints. Pour bâtir les autres en puissance, pour fortifier les autres. Qui a une période de la vidéo là-bas, elle s'appelle Sœur Johanna. Une fois que tu rencontres elle dans l'église, il y a 8 ans de chez là, 8 à 7 ans de chez là. Et il y a une dernière parole à l'église de moi. Je vous dis ça qu'elle n'a pas de servir le Seigneur. Donc, on pense qu'il peut suivre ça à l'arrivée là. Soit le lard qui m'a m'a fait, mais il peut suivre ça à l'arrivée là. Et il y a des syndicats par là, de témoigner en bas ou bien après. Vraiment, il y a une parole prophétique qui tient dans la souffrance, dans les ténèbres que tu étais. Et je vous dis ça qu'elle n'a pas de servir la chorale qui peut servir le Seigneur et puis avancer avec mon Dieu. C'est pour vous dire comment on l'appelle le Dieu, il peut les sain. On peut arriver à la fin, on trouve une moquée remaining 13 secondes, 11 secondes. Je ne sais pas qu'on est qui fait rap, mais on trouve ça. Mais, on remercie beaucoup et nous retrouvons très bientôt. Alors, maintenant, on est encourageux pour qu'ils soient capables de soutenir nous. Soutenir nous par la prière, par le jeûne. Soutenir nous avec un bien sûr biblique, un encouragement. Vous êtes obligés et encourage-nous les uns les autres. Et aussi, elles ont fait bien pour autant, je suis capable d'encourager nous avec ce don financièrement. Je suis capable d'encourager nous parce que nous là, nous pouvons faire un don, de tout nous les cas afin qu'ils s'améissent là, qu'ils soient capables à aller de l'avant. Alors, je crois vraiment que c'est un message pour bénir toi et pour bénir tes générations qui vont dire et bénir abondamment.